Mon Enfer, Mon Travail, vidéo 2. Bonjour à vous qui nous rejoignez pour ce deuxième épisode des rendez-vous de la rédaction consacré à la fraude sociale organisée et l'exploitation au travail. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Philippe Engels, journaliste d'investigation, fondateur de Médor et responsable de la thématique Mon Travail, Mon Enfer, disponible sur le site de Médor. Philippe, bonjour et bienvenue. En janvier dernier, tu publiais une série de trois articles sur la fraude sociale organisée dans laquelle on découvrait notamment les dessous d'une filière brésilienne. Dans le second volet de ton enquête, tu mentionnes un petit chantier à Hucle, au 40 de la rue Égide-Vanopum, pour être précis, on est en 2017. Il s'agit de l'érection d'un complexe de bureaux et de résidentiels qui a un problème de fondation. Pour y remédier, l'entreprise en charge du chantier exige de ses sous-traitants qu'ils passent de 15 à 25 effectifs sur le terrain et que ses travailleurs acceptent de prester jusqu'à 11 heures de travail par jour, y compris le samedi. Des hommes, des hommes et de l'esclavage dénonceront-ils même plus tard. Pourquoi ce chantier s'est-il révélé important ? Tout simplement parce que derrière ce petit chantier se cache une grosse société, une grosse firme très connue et qu'en général, dans la lutte contre la fraude sociale organisée, l'État néglige ce niveau-là, ces grosses entreprises. En général, c'est plutôt les petits négriers, les petites entreprises qu'on poursuit. Et là, pour une fois, l'État, la justice s'attaquait à une grosse entreprise. La grosse entreprise, c'est une filiale du groupe CFE. CFE, c'est Ackermans Van Aachen, c'est un tout gros acteur sur le secteur de la construction. Je précise effectivement pour nos auditeuristes, CFE, c'est du dragage de fleuves, de l'éolien en haute mer, de tout gros chantier de construction et aussi de l'immobilier. À sa tête, on trouve le baron Luc Bertrand, Renaud Bandeja, ex-DG adjoint du groupe français Vinci, deuxième société mondiale en matière de construction et l'un des actionnaires de CFE, ou encore Philippe de Lusine, administrateur délégué d'RTL Belgium, qui est membre du comité d'audit. Effectivement, donc, c'est du lourd. Du coup, sur ce chantier, Philippe, qu'est-ce qu'on découvre ? Le 12 août 2017, des inspecteurs des lois sociales débarquent sur base d'une plainte émanant de sous-traitants, d'employés, de travailleurs qui étaient sur ce chantier. Donc, l'inspection sociale débarque à Hucle et constate toute une série d'irrégularités, par exemple, mise à disposition illégale de travailleurs, absence de déclaration de travailleurs détachés et de faux documents. Ça va donner lieu à une enquête. Donc, les deux plaintes des sous-traitants ont été fondées. C'est un cas isolé ? Non, ce n'est pas un cas isolé. On pourrait dire que dans le secteur de la construction, toutes les entreprises de taille moyenne et élevée procèdent de la même manière. J'ai rencontré à Liège récemment, c'était à 2-3 ans de mémoire, des représentants de la construction dans le patronat qui disaient « Nous sommes débordés par le phénomène. Nous ne savons que faire. Nous sommes obligés, pour gagner des contrats désormais, pour gagner des marchés, de baisser les prix. » Et donc, c'était une espèce de dumping par le prix. Donc, en permanence, là où auparavant gagné les marchés par une qualité de matériaux, par une qualité de savoir-faire ou de réalisation, ou parfois des clauses sociales ou environnementales, désormais, tout se focalise sur les prix. Donc, les grosses firmes doivent gagner les marchés par les prix. Et pour ce faire, il faut injecter une part de main-d'œuvre étrangère. Et là, on s'approche du système de négrier à l'ancienne. Comme sur le petit chantier à Ux, celui dont on parlait au début de cet entretien. Oui, effectivement. On voit sur ce chantier, comme sur d'autres, une cascade de sous-traitants. Donc, la firme principale qui est maître d'œuvre du chantier utilise un sous-traitant, puis un autre, puis un autre. Ça donne mieux, parfois, à des catastrophes, des morts sur des chantiers. On n'en parle pas beaucoup. Les médias n'accordent pas beaucoup d'importance à ça. Il est vrai que ce sont des cas isolés. À certaines occasions, il y a aussi une manifestation un peu spectaculaire. Il y a deux, trois ans, lors de l'ouverture d'un centre commercial des Rives Gauches à Charleroi, des ouvriers étaient montés en haut d'une grue pour indiquer qu'ils n'étaient pas payés à des montants pourtant très bas, 8 euros de l'heure. Mais ces gens n'étaient pas payés, c'étaient des Égyptiens de mémoire sur la grue. Certains d'entre eux étaient entaillés au niveau du crâne parce qu'ils avaient eu des accidents du travail. Pas de protection sociale, pas d'intérêt des employeurs ni des clients. Les médias viennent prendre quelques images pendant quelques jours et puis on passe à autre chose. Dans ton enquête, toi, tu t'es intéressé à la filière portugaise. Comment est-ce que fonctionne ce système de fraude sociale tel que toi, tu l'as découvert ? Très simple en même temps et quand même assez sophistiqué. Des espèces de fausses sociétés portugaises se débrouillent pour embaucher des travailleurs brésiliens. Ça démarrait d'un petit espace de co-working dans le nord du Portugal où des sociétés portugaises créées pour l'occasion. Pour 100 euros, on forme une société au Portugal fake qui s'arrangeait pour embaucher des Brésiliens sans nécessairement passer par le Portugal. Ces Brésiliens étaient des carrossiers, deviennent à un moment des ouvriers qui sont transportés comme on transporte de la main-d'œuvre à distance. Et ces sociétés portugaises envoyaient, inondaient le marché européen de travailleurs illégaux, à bas prix, sans protection sociale et sans déclaration réelle, officielle. Alors, quand on parle de construction, souvent, on a plutôt tendance à imaginer l'ouvrier polonais. En tout cas, c'est le cliché qui revient régulièrement. Pourquoi est-ce que ça part du Portugal ? Comment est-ce que ça commence là-bas ? On peut dire que le Portugal a exploité un espèce de filon, a découvert il y a une dizaine d'années, qu'elle était confrontée à un chômage économique, un chômage massif, notamment dans la construction. Et s'est rendu compte qu'une possibilité pour ça, c'est d'exporter en quelque sorte la main-d'œuvre. Donc, des lois ont été créées au Portugal il y a dix ans environ, des lois sur les étrangers, comme on dit. Et donc, elle donnait des avantages fiscaux aux entreprises portugaises qui arrivaient à s'implanter à l'étranger. Et donc, ces Portugais ont commencé au départ à utiliser de la main-d'œuvre nationale. Et puis, ils sont rendu compte que pour brader les prix encore, on allait chercher ailleurs. Et donc, une ancienne colonie du Portugal était le Brésil. C'est au Brésil que le Portugal était cherché, en quelque sorte, ces nouveaux esclaves. Ce qui est piquant, c'est que les autorités douanières et d'immigration portugaises ont signalé à Belgique qu'elles étaient elles-mêmes débordées par le travail. Ton enquête révèle qu'en fait, la Belgique, elle est informée du phénomène depuis 2018. La communication entre les services de police portugais et belge a bien fonctionné. Question, comment a réagi notre pays ? Aucune réaction, c'est un peu triste. Il faut constater là les limites du travail journalistique. Même quand on a écrit cette enquête, quand on a publié cette enquête, il y a eu une ou deux questions parlementaires à la Chambre des représentants. Il y a eu un peu des mois médiatiques. Et puis après, on est entré en mode de confinement. On est passé à autre chose. En tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que la Belgique avertit par le Portugal de cette filière et qui débordait un peu les autorités portugaises elles-mêmes. Même les services de douane portugais disaient, on ne sait que faire par rapport à ça, on est débordés par le phénomène. La Belgique, l'ONSS n'ont pas réagi. Aucune réaction politique ni aucune réaction des instances chargées de la lutte contre la fraude organisée, à savoir en premier, l'ONSS. Mais a-t-on idée dans ton enquête, notamment, tu révèles le procès d'un petit entrepreneur ? Mais quelle est l'ampleur de cette fraude ? Est-ce qu'on a des chiffres qui permettent de la mesurer ? Par rapport au procès du petit entrepreneur, oui, c'était effectivement un des rares cas où la Belgique a été intervenue, a réagi par rapport à cette filière. Il y a eu un petit procès à Bruxelles qui n'a pas été médiatisé, qui concernait non pas une grosse firme comme CFE, même si elle a été tracassée un peu par la justice aussi. Mais le procès en question auquel tu fais référence, c'était un procès qui a eu lieu à Bruxelles. Dans le jugement que j'ai pu lire, auquel j'ai assisté au procès, le jugement que j'ai pu lire indique que la main d'œuvre portugaise brésilienne utilisée par ces sociétés, c'était comme si on pratiquait pour le trafic de drogue. C'était des mules financières extraits du jugement. Les gens qui opéraient dans ces filières travaillaient comme si les travailleurs étaient des mules financières. Donc, c'est des mots qui rappellent le trafic de drogue. Par rapport à la filière en question, c'était 15 000 travailleurs brésiliens illégaux, 300 sociétés écrans. Et la Belgique avait été prévenue des mécanismes complets de fraude, c'est-à-dire quels étaient les sous-traitants, quels étaient les intermédiaires, quels étaient les notaires qui, en Belgique, aidaient à créer des sociétés écrans relais. Donc, tout ça, la Belgique le sait. Donc, c'est public, la police le sait, Médor sort l'info et pourtant, tu dis, rien ne se passe. Oui, parce qu'en Belgique, sur ces questions-là, la lutte contre la fraude organisée, il y a vraiment une négligence. On ne voit pas la réalité économique et les pertes collectives qui existent sur ce plan-là. Or, toutes les firmes, prenons le groupe Ackermann-Zwanharen qui utilise ce genre de procédés qui recours parfois des travailleurs étrangers, elles ne payent pas sur ces travailleurs-là les cotisations sociales dans le pays. Et parfois, la Belgique ne vérifie même pas que ces cotisations sociales sont payées à l'étranger. Ce qui veut dire que pour l'État, pour les caisses de l'État, c'est une perte sèche. On utilise sur les chantiers des travailleurs qui sont, par ailleurs, exploités. Sur ces travailleurs, les cotisations sociales ne sont pas payées. On met en plus au chômage économique d'autres travailleurs qui, eux, sont un peu officiels. Donc, au total, tout le monde perd et la Belgique ferme les yeux là-dessus. C'est ça. Donc, cela fait 10 ans que la filière fonctionne, 2 ans que la Belgique est informée. On parle de 15 000 travailleurs exploités. Il est impossible de chiffrer les gains des entreprises qui recourent à cette main-d'œuvre. Mais tu l'as abordé récemment. Peut-on mesurer quand même le coût de telles pratiques pour la collectivité ? C'est un chiffre sur lequel on insiste chez MEDEUR, maintenant, depuis un certain nombre de jours ou de semaines. Parce que ce chiffre peut aider à ouvrir les yeux. Si on considère en Belgique le nombre de travailleurs détachés, 200 000 environ, travailleurs détachés, qu'on considère que sur ces travailleurs détachés, si on ne recouvrait pas à ce système et qu'on utilisait un système plus clair, c'est-à-dire en utilisant de la main-d'œuvre clairement déclarée, sur laquelle on est sûr qu'elle est déclarée, qu'on paye des cotisations sociales patronales, l'État pourrait récupérer 1,1 milliard d'euros de cotisations patronales par mois. Quand on voit l'État dans lequel se trouve le système de protection sociale, quand on voit à quel point les hôpitaux, avec la crise du coronavirus, ont souffert du manque de moyens, on peut clairement voir ce qu'on pourrait faire avec ce montant-là. Tout à fait. On pourrait même dire que la Belgique se laisse rouler. Alors la question qui reste pour le moment, c'est la Belgique est-elle délibérément insouciante ou délibérément libérale ? En tout cas, le nouveau plan de lutte contre la fraude sociale organisée publié par le gouvernement au début de l'année prévoit en première place pour s'attaquer au problème de faire baisser le coût du travail. On vous laisse donc juger de la mesure. En attendant, confinement ou non, Médor poursuit le travail avec vous. Si vous avez des infos sur des pratiques de dumping social, si vous êtes experte ou expert en matière de lutte contre la fraude sociale ou si vous êtes ou avez été victime d'exploitation au travail, une seule adresse, travail.medor.coop pour aider nos journalistes dans leur investigation. Et puis bien sûr, que ce soit dans le domaine de la construction, de la santé ou de l'éducation, Médor poursuit ses enquêtes, même en confinement, sur www.medor.coop. N'hésitez pas à soutenir un journalisme indépendant en vous abonnant. Prenez soin de vous et des autres et à la semaine prochaine. Merci beaucoup Philippe pour ton intervention. Merci, bonne journée. Merci.